Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 25 octobre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Le président français, poursuivant son voyage au Moyen-Orient, a exprimé toutes ses condoléances pour toutes les victimes de la spirale de violence engendrée par l'attaque du Hamas. Il a évoqué une solution durable ayant pour prérequis d'une part l'établissement d'un État palestinien et d'autre part la reconnaissance de l'existence d'Israël par les autorités palestiniennes. Le président français a également proposé de bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre le Hamas. Nous reviendrons sur le sujet avec l'analyse d'Anthony. Et les députés de la France Insoumise et les écologistes affirment qu'il n'y a pas de point de non-retour empêchant la survie de l'ANUP, contrairement à certaines déclarations. Ces derniers souhaitent clarifier leur position en réaction aux récentes polémiques sur le conflit israël-Hamas. Et un nouveau procès s'ouvre cinq ans après une attaque terroriste près de l'Opéra de Paris. Un homme est accusé d'avoir conditionné son ami à commettre l'attentat. Le terroriste avait attaqué des passants avec un couteau causant la mort d'une personne et en blessant plusieurs autres. Et à Sainte-Catherine, dans le Rhône, une nouvelle église va retirer les vitraux réalisés par le père Louis Ribes. Ce prêtre est accusé d'actes de pédophilie sur des enfants dans les diocèses de Lyon, Saint-Étienne et Grenoble sur une période de 40 ans entre les années 50 et les années 90. Les victimes demandent le décrochage des œuvres du prêtre qui était surnommé le Picasso des églises. La commune de Sainte-Catherine a accepté de les faire retirer. Et 99 personnes ont été secourues en mer. Deux embarcations étaient en difficulté au large du détroit du Pas-de-Calais. Ces personnes ont été identifiées comme étant des migrants qui se rendaient en Grande-Bretagne. Et tout de suite, on retrouve Anthony qui revient sur l'idée du pacte international pour éradiquer le Hamas, évoqué par le président français. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un petit rappel sur ce qu'est la coalition internationale contre l'État islamique et son origine. Car il s'agit d'une coalition importante qui s'est formée en 2014 pour combattre l'État islamique en Irak et en Syrie. Initialement composée de 22 pays, la mission de cette coalition était la suivante. Stopper l'expansion de l'État islamique par les djihadistes qui, à l'époque, avaient pris des villes majeures comme Raqqa en Syrie ou Mossoul en Irak. La coalition, alors dirigée par les USA, comprenait de gros joueurs comme l'Europe, l'Australie et quelques pays du Moyen-Orient. Et rapidement, le 15 septembre 2014, l'ONU a adopté une résolution condamnant les atrocités commises par les terroristes. Et Paris est devenu le théâtre de promesses d'aide militaire à l'Irak. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien, ce lundi 24 octobre, le président Macron, en visite en Israël, a fait une proposition intrigante. En suggérant que la coalition contre l'État islamique combatte le Hamas. Regardez. Le président Emmanuel Macron a proposé mardi 24 octobre que la coalition internationale luttant contre l'État islamique en Irak et en Syrie soit élargie pour inclure la lutte contre le groupe militant palestinien du Hamas à Gaza. S'exprimant aux côtés du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à Jérusalem, Macron a souligné que la France et Israël partagent le terrorisme comme ennemis communs, mais a donné peu de détails sur la manière dont la coalition dirigée par les États-Unis et composée de dizaines de pays pourrait être impliquée. Le président français a également mis en garde contre les risques d'un conflit régional, soulignant que la lutte contre le Hamas doit être sans merci, mais pas sans règle. Cette cause est juste, point final. Le Hamas est un groupe terroriste dont l'objectif même est la destruction de l'État d'Israël. C'est aussi le cas de Daesh, d'Al-Qaïda, de ceux qui leur sont associés dans l'action et dans l'intention. La priorité, votre priorité, mais aussi celle de toutes les démocraties et de la France, est avec vous de vaincre ces groupes terroristes. De son côté, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'est engagé à détruire le Hamas. Le Hamas est responsable des pertes civiles, mais nous ferons tout notre possible pour les éviter et pour mener cette guerre aussi rapidement que possible. Mais cette guerre pourrait être longue. À la fin, les Israéliens reconstruiront leur communauté et les habitants de Gaza ne vivront plus sous la tyrannie du Hamas. Mais d'abord, il y a une condition. Une condition pour tout ce qui pourrait arriver et les bonnes choses qui pourraient arriver une fois cette guerre terminée. Et cette condition est que le Hamas soit détruit. Netanyahou a qualifié le combat de son pays de test pour l'Occident et pour la civilisation et a averti que la dévastation déclenchée par Israël, si le Hezbollah entrait dans le conflit de manière significative, serait inimaginable. L'élargissement de la coalition à la lutte contre le Hamas pourrait, en théorie, présenter une unité renforcée contre le terrorisme. Macron a souligné que la France et Israël considéraient le terrorisme comme leur ennemi commun. Mais il a donné peu de détails sur la manière dont la coalition, dirigée par les États-Unis, pourrait être impliquée. Et d'autres questions surgissent. Assistera-t-on bientôt à de nouvelles aides militaires de la part de la coalition ? Et comment réagiront les pays du Moyen-Orient, mis en garde contre toute escalade ? La manœuvre de M. Macron requiert une diplomatie de haut vol, car l'équilibre est précaire tant à l'international qu'en France. Car notre pays abrite les plus grandes communautés musulmanes et juives d'Europe. Et les répercussions du conflit israélo-palestinien ne sont pas de simples échos lointains. Elles résonnent déjà dans les rues et les politiques françaises, en particulier après le récent assassinat à Arras d'un enseignant par un militant islamiste. Les autorités françaises avaient d'ailleurs lié cette affaire aux événements de Gaza. Mais il reste encore à voir comment la proposition de M. Macron sera accueillie sur la scène internationale. Va-t-elle rallier des soutiens ou créer des divisions ? L'avenir nous le dira. Affaire à suivre. Rémi, c'est à vous. Oui, affaire à suivre en effet. Merci Anthony. Et on reste au Moyen-Orient pour parler des témoignages inédits des terroristes qui ont été capturés en Israël. Ils sont plusieurs dizaines, ces terroristes du Hamas, qui ont été capturés par les autorités israéliennes. La police israélienne a partagé plusieurs vidéos de leurs interrogatoires où ils livrent des détails sur les donneurs d'ordre. Ils déclarent que les ordres pour les civils étaient de tuer les hommes et de capturer les femmes, les personnes âgées et les enfants. Ils disent aussi avoir reçu l'ordre d'aller à Khfar Aza pour tuer et prendre en otage tous ceux qu'ils pourraient. Ils mentionnent également des promesses de récompense en argent faites par le Hamas. Et en Chine, maintenant, un deuxième responsable gouvernemental a été écarté de ses fonctions cette année, après l'ancien ministre des Affaires étrangères, Qin Gang, le ministre de la Défense, Li Shang-Fu, a été démis de ses fonctions sans aucune explication. La télévision d'État a rapporté cette décision sans donner de raison ni de successeur pour le poste. Ce limogéage intervient également après un remaniement dans l'unité de l'armée chinoise en charge des missiles stratégiques. Et aux États-Unis, la situation est tendue dans le camp républicain. Tom Emmer, qui avait été désigné comme candidat pour devenir le speaker à la Chambre américaine des représentants, a abandonné sa position après avoir fait face à l'opposition des soutiens de Trump. Les alliés de Donald Trump s'opposent à lui pour avoir reconnu la victoire de Joe Biden lors de l'élection de 2020. Cette situation politique instable pourrait avoir des répercussions sur la gouvernance du pays et sur les relations avec les alliés internationaux. Et on passe au dossier spécial sur les prélèvements forcés d'organes préparés par Vladia, qui nous parle d'une projection qui a eu lieu à Paris. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Et ce n'était pas une projection ordinaire, Rémi. Le 21 octobre dernier, le documentaire « Génocide médical » a été montré au musée de la Porte du ciel à Paris. Après la projection, David Matas, un avocat canadien, était présent pour répondre aux questions du public. Cet avocat a participé à révéler l'un des crimes contre l'humanité les plus effroyables de notre époque, « Les prélèvements forcés d'organes sur des prisonniers de conscience en Chine », c'est-à-dire sur des personnes innocentes, vivantes et en bonne santé. Ce film révèle le secret de la croissance explosive des transplantations d'organes en Chine et de l'offre inépuisable de donneurs en s'appuyant sur des preuves accablantes. À la fin du film, le public a posé des questions sur les prélèvements forcés d'organes. « En Chine, même s'il y a des dizaines, des milliers de transplantations, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui a servi pour un prélèvement d'organes. » Donc une telle opération est une exécution, c'est-à-dire ? « Parce que, oui, la Chine, au commencement, a sourcé ces organes des prisonniers. » « Et il a même admis, il a dit ça, mais il a dit que c'était les prisonniers condamnés à mort qui ont fait une donation de leurs organes avant la mort pour faire une apologie pour leur crime. » Et c'était la propagande chinoise. Mais tout le système de transplantation d'organes, c'était des prisonniers à l'hôpital. Ce n'était pas les donations. Le 22 juin 2016, trois enquêteurs indépendants ont publié un rapport de 680 pages sur le prélèvement forcé d'organes sur les prisonniers de conscience par le Parti communiste chinois, apportant des preuves concluantes. Les trois co-auteurs ont estimé que le nombre de transplantations d'organes en Chine se situe entre 60 000 et 100 000 par an, dépassant de loin le nombre officiellement annoncé par le PCC. Les pratiquants de Falun Gong sont la principale source de ces organes. « Ça va de ça au Falun Gong. Ça va de ça au Wigan. On ne peut pas attendre à ce que les gens viennent à vous pour vos organes. Parce que quand ils arrivent à vous pour vos organes, ça serait trop tard. » Madame Yang Jinghua, une pratiquante chinoise de Falun Gong, a également parlé au public des examens et des tests sanguins qu'elle a subis en 2004 alors qu'elle était détenue dans le centre de rééducation pour femmes de Wang Xin, dans la province du Shandong. Depuis le début de la persécution en 1999, le Parti communiste chinois a utilisé tous les mécanismes de l'État pour réprimer et persécuter le Falun Gong. En 2006, c'était la première fois que le crime des prélèvements forcés d'organes sur des pratiquants de Falun Gong par le PCC a été révélé à la communauté internationale, choquant le monde entier. Et ces atrocités se poursuivent encore aujourd'hui. Depuis, différents pays ont légiféré pour lutter contre le tourisme de transplantation d'organes en Chine. Vous avez peut-être du mal à y croire, mais ce cauchemar est bien réel. Je vais ajouter des sources en messages épinglés sous cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus, y compris des sources qui ont été présentées à l'Assemblée nationale en France. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladiah. Et on conclut cette édition avec une devinette. Quel est le comble du propriétaire ? Squatter son propre appartement. Et oui, c'est bel et bien le cas. C'est ce qui est arrivé à un niçois qui a dû devenir le squatteur légal de son propre appartement pour mettre fin à l'occupation de son studio par un mauvais payeur et pouvoir le remettre en état après les dégradations commises par son locataire indélicat. Je vous le demande, dans quel monde vit-on ? Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. En ce qui me concerne, j'aurai le plaisir de vous accueillir demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres et gardez le sens de l'humour. A demain.